Bonjour à tous. Alors la fin de l'année arrive et c'est peut-être le moment de commencer à parler de certaines choses qui de tradition vont se présenter dans beaucoup d'entreprises et puis pour beaucoup d'entre vous dans les prochains jours si ça ne s'est pas déjà passé. Et j'ai cité l'évaluation de fin d'année. Alors l'évaluation de fin d'année est un moment très particulier et je pense qu'il y a quelques petites choses à savoir par rapport à cela. Déjà je pense que l'évaluation de fin d'année est un moment exceptionnel. C'est vraiment un moment exceptionnel. C'est une rencontre exceptionnelle entre le collaborateur que je peux être et puis ma hiérarchie. Alors le problème c'est qu'avec le temps et puis sous la poussée des syndicats au siècle dernier, ce formidable outil finalement, cette formidable rencontre a été pervertie parce qu'on y a attaché une rémunération. Alors c'est vrai qu'a priori dans le rationnel des syndicats c'était assez logique puisque qu'est-ce qu'il disait ? Il disait si on reconnaît que j'acquière de la valeur et que je m'améliore, il est donc normal que je puisse être rémunéré différemment et que j'obtienne une rémunération qui soit en regard de la valeur acquise. Alors a priori ça peut être vrai. Maintenant c'est aussi peut-être oublié un petit peu que l'entreprise a investi également dans le fait que vous montiez en compétences. Et donc si vous y avez apporté les efforts, ce qui est exact, l'entreprise y a apporté les moyens. Et donc c'est à peu près normal aussi qu'elle retire les bénéfices et en tout cas le retour sur son investissement qui était un investissement de formation et de montée en compétences. Donc je veux dire simplement par là que la chose n'est pas aussi claire que ça. Alors évidemment, elle aura probablement besoin de payer plus cher pour vous conserver. Sinon, vous pourriez toujours dire écoutez je m'en vais, puisque nous avons toujours bien la liberté de pouvoir contracter avec les entreprises. Donc nous pouvons aussi nous séparer des entreprises pour aller vers d'autres entreprises. Et là peut-être que nous pourrions proposer nos services au prix de la valeur que nous représentons à ce jour. et donc être payé mieux que dans notre entreprise d'origine qui, elle, avait investi dans la formation. Donc ça devient un problème très complexe, surtout à partir du moment où on y met de l'argent. Je veux dire, où on commence à greffer la question de l'argent. Au départ, c'était une rencontre qui permettait de faire le point. Alors je suis d'accord avec vous, une seule rencontre par an, c'est trop peu. Et d'ailleurs, je le conseille toujours quand je forme, c'est de multiplier les rencontres à travers l'année. Au moins en avoir quatre, par exemple, ne fût-ce qu'une par trimestre, ce serait déjà mieux. De façon à donner des feedbacks intermédiaires qui sont importants. Et puis le fin du fin, c'est de parvenir à donner un feedback au quotidien, en tout cas au fil de l'eau, d'offrir ce feedback au fur et à mesure des événements qui se passent, de façon à permettre à la personne de toujours se situer par rapport à son évolution. Alors cette rencontre de fin d'année va concerner deux points. Le premier, vos résultats opérationnels. Et puis le deuxième, vos résultats en termes d'évolution personnelle. Dans toute logique, c'est comme ça que ça devrait se passer. Ce qui veut donc dire qu'ils vont être analysés les résultats de l'exercice qui se termine ou qui s'est terminé. Et puis derrière, fort de ces constats, vous poserez des objectifs opérationnels pour l'année suivante et des objectifs personnels pour l'année suivante. Que faut-il retenir dans l'immédiat ? Je tente de faire des vidéos un peu plus courtes, puisque je constate que beaucoup, finalement, ne semblent pas apprécier des vidéos plus longues. Ils quittent plus tôt. Donc si je veux rester court, et puis j'aborderai les autres sujets dans d'autres vidéos qui vont suivre, sachez que c'est un moment de négociation. C'est-à-dire que, évidemment, l'entreprise peut vous fixer des objectifs, mais vous, d'un autre côté, vous êtes en droit de négocier les moyens. Ce qui est tout à fait normal, puisque face à un objectif, il y a des moyens qui doivent être mis en œuvre. Des moyens matériels, des moyens en termes de matière première, des moyens en termes de compétence et de montée en compétence, etc. Donc ce sont des choses importantes, et il faut pouvoir les négocier. Rappelez-vous que c'est un moment de négociation. À l'issue de la négociation, vous vous engagerez sur un objectif, et donc vous vous engagerez sur des efforts à réaliser, et l'entreprise s'engagera à vous mettre à disposition les moyens, je veux dire, qu'elle a consenti dans le cas de la négociation, pour vous permettre et vous soutenir dans cette évolution. Alors, tous les moyens ne sont pas nécessairement des moyens financiers. N'hésitez pas à demander des moyens qui peuvent être de l'ordre du soutien, du soutien moral, du feedback plus régulier, etc., qui sont des choses que vous êtes tout à fait en droit, en principe, de demander à votre hiérarchie, des choses que votre hiérarchie devrait d'ailleurs, en toute logique, vous offrir au fil de l'eau, sans que vous n'ayez à le demander, puisque c'est le cœur même, selon moi et les définitions que j'apporte du management, de leur métier, de leur travail. Mais bon, si vous ne les obtenez pas, n'hésitez pas à demander ou à fixer un certain nombre de rencontres, une fois par mois, par exemple, ou durant une demi-heure, vous ferez le point sur les évolutions, de façon à ce que vous puissiez vous situer par rapport à votre évolution, à la fois savoir où vous en êtes, mais surtout savoir où vous en êtes par rapport aux attentes légitimes de votre hiérarchie, puisque quand vous allez fixer un objectif, assurez-vous aussi à ce que cet objectif soit clair, assurez-vous que vous compreniez tous les deux exactement la même chose. Donc évitez les formulations qui sont des formulations qui seraient trop générales, allez vers des formulations qui sont beaucoup plus précises, qui sont beaucoup plus faciles à mesurer, et aussi tentez de comprendre comment la personne va mesurer ses résultats. La façon dont elle va s'y prendre va vous permettre de pouvoir aussi beaucoup mieux comprendre les attentes et les désirs de votre hiérarchie, et donc ainsi évitez par mégarde de ne pas être au rendez-vous, simplement parce que vous auriez emprunté un autre chemin qui serait celui que vous auriez compris, mais qui n'était pas nécessairement celui que votre hiérarchie avait en tête. Donc pour ceux qui auront cet épisode à passer, je vous souhaite d'excellentes rencontres avec votre hiérarchie, dans le cas de ces évoluations de fin d'année. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, et puis à débattre, évidemment toujours avec bienveillance, gentillesse, politesse, on est là pour échanger et grandir ensemble dans le respect de tout un chacun. Portez-vous bien et à très très bientôt.